bonjour on se retrouve avec le calendrier de l'avant jour 20 donc si qu'est ce qu'on peut avoir je pense que c'est un dais feuille je pense peut-être là un tampon clear un tampon mousse qu'ils ont remonté je pense il est assez grand alors non c'est un mot ou qu'est ce que c'est je dirais que c'est liberté liberté je vous sors la machine après on va découper ça je pense que c'est liberté là c'est un tampon il faut que je fasse attention à ce qu'il est là je vais l'abîmer alors c'est un spécial noël c'est sympa faut que je vous le tamponne celui ci pour que vous puissiez voir ce qu'est ce que c'est avec voilà il ya noël au milieu vous voyez après il ya plein de petits mots écoutez on va on va couper on va faire la découpe et je vais tamponner ça voilà je prenais des chutes de papier voilà je vais vous le mettre comme ça parce que c'est vraiment agaçant pour vous remarquer que je bouge beaucoup le tapis du coup c'est pas très agréable à la vidéo alors c'est bien ça c'est joli je vais mettre là dessus liberté ouais c'est ça plus voilà on voit bien liberté ah j'aime beaucoup puis c'est vraiment là avec tout cette crise sanitaire c'est un mot qu'on sera on va dire libre de faire nos chaque mouvement qu'on veut un mot bien choisi alors là ce que je vais faire un petit bloc c'est pour essayer je mette juste un peu de ce que j'avais fait moi l'autre fois ça je trouve pas ma mousse on a juste un petit peu d'eau dans un petit double face juste pour essayer comme ça et une encre ça fait longtemps que je l'ai cette encre c'est une docraft ça je vais voir si ça fait longtemps que je l'ai ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé on va voir comment si elle est bien encore chargée on va commencer à être un fun ah super cadeau lutin sucre d'orge magie sapin père noël pain d'épices ensemble partage noël décoration préparatifs souvenirs pôle nord guirlande famille chaussettes et joie voilà c'est joli ça très joli j'ai après presque on pourrait découper les mots et sont un peu petits mais ça me donne une idée de faire une espèce de bande comme ça hop dans le calendrier ah c'est très joli j'aime beaucoup bon bah écoutez on se retrouve demain pour le calendrier lavant numéro 21 bonjour on se retrouve aujourd'hui avec calendrier lavant jour 21 alors qu'est ce qu'on a ici tout petit ça peut pas être un tampon clear c'est mou mais un petit embellissement je dirais et là un dais un daisemot en transparence on va dire avec un trou je pense c'est la même longueur que les autres et là franchement je pense que c'est alors qu'est ce qu'on a comme surprise aujourd'hui hop ah c'est sympa un petit pont comme un petit vampon hop ah pour mettre ah faut que je me mette vraiment dans mes minis allemand mettre des petites charmes des petites ça me donne envie de faire ça de faire une attache un peu de plus en plus là super et là et là donc comme je disais ça c'est quand même un grand mot bon un grand mot je pense que c'est ouais c'est ça c'est destination de rêve en plus on rêve on peut couper ici destination on peut couper ça me fait plusieurs mots finalement plusieurs étiquettes donc super je suis contente bon bah on se retrouve demain pour le jour 22 bonjour on se trouve avec le calendrier lavant jour 22 alors là je pense que c'est un tampon clair mais là vraiment je ne sors rien du tout c'est peut-être plus ton étiquette peut-être alors je n'espère trop alors hop qu'est-ce qu'on a le tampon clair qu'est-ce qu'on a comme sentiment aujourd'hui ah c'est en anglais oh ça va je n'aime pas trop en anglais mais bon don't worry be happy bon ça va c'est vrai que je préfère tout ce qui est sentiment en anglais je préfère les sentiments en français ou en espagnol mais en anglais j'aime moins les mots en anglais parce que je ne suis pas bilingue donc bilingue et anglais je ne sais pas donc c'est pour ça alors là je ne sais pas ce que ça peut être c'est une grande on va essayer d'ouvrir ça comme ça là où il n'a rien déchiré alors oh oh ça c'est super un pochoir en forme de sapin mais grand format cartin oh c'est vrai que je m'oublie très 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 joli ouais pour faire des des cartes de noël ah ouais très 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 joli donc voilà donc pour aujourd'hui donc bon bah il nous en reste encore deux à ouvrir donc je vous retrouve donc demain pour le 23 et après on finit avec le 24 on se retrouve avec le l'avant dernier jour du calendrier de l'avant donc le jour 23 donc ici ouais je pense que c'est un petit dice ah je pense que c'est un tampon à monter à nouveau joli petit père noël celui-là hop alors ah un dice de feuilles un autre dice de feuilles de toute manière je vous ferai un petit récap le 24 je ne sais pas si j'aurai le temps sinon le 25 je vous remonterai tout ce que j'ai eu dans les tout ce que j'ai eu les deux calendriers et je vous dirai ce qu'il en est ce que j'en pense ou pas ce que j'en pense plutôt alors là ah sympa c'est un tampon à monter hop je me montre comme ça ouais vous voyez mieux ah il fait un peu flocon mais un peu spécial étoile ouais c'est plutôt flocon je dirais mais vraiment une forme que j'aime bien ça charge un peu des flocons classiques c'est tout simple mais un tampon de fond très 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 bien joli joli j'aime beaucoup on se retrouve donc demain pour le dernier jour du calendrier de l'Avent et je vous ferai un petit récapitulatif des deux calendriers et bien sûr je vous montrerai la fin du décembre on se retrouve pour le dernier jour du calendrier de l'Avent donc le 24 donc là je pense que j'ai un petit tampon clear et là alors là je sais pas je pense qu'il y a quelque chose en bois mais qu'est-ce que c'est je sais pas trop hop c'est comme ça non non c'est comme ça c'est bien comme ça donc voilà on va commencer par celui-là hop du coup c'est quoi un moment inoubliable j'ai envie de faire tous les petits tampons comme ça faire plein de petites étiquettes en blanc comme ça pour mettre sur mes des cartes ou sur préparer tout ça alors là qu'est-ce que ça peut être qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça pour moi ce serait pour faire un petit un mini album comme ceci ah oui c'est une structure en bois je pense pour faire un mini album de Noël ah très joli ça ça donne envie de le peindre un petit peu ça après j'aurais dû je sais pas comment j'attacherais ça mais ah non je ferais coller en réalité sur un brut sur un bout de carton une page ah c'est vrai que j'aime beaucoup le sapin comme il est je sais si vous allez le voir ça on le voit quand même très 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 joli comme ça je le mettrai comme ça quand même on va faire une petite structure comme ça une petite structure d'un mini bien costaud sur le thème de Noël très très joli comme je me suis remis sur vous savez que là j'ai un j'ai un kit qui me plaît pas mal pour faire un petit album de Noël pourquoi pas très joli donc voilà donc ça y est on finit donc les ouvertures des calendriers d'avant je vais finir du coup mon Daily December et je vous le montre en suivant voici le récap du calendrier de l'avant de 4 en scrap donc j'ai reconté tout ça donc il y a 10 tampons 9 d'Aize et 5 embellissements dans les tampons je trouve que c'est dommage on a que des sentiments bon après c'est des sentiments en français donc ça c'est bien à part 1 c'est vrai on aurait pu avoir un tampon par exemple d'une fleur autre chose que que des sentiments finalement on aura une petite fleur un papillon des choses un peu basiques mais qui font toujours plaisir je trouve ça un peu dommage les embellissements je trouve que c'est bien il y a celui-là que j'aime beaucoup en bois ça change un peu on aurait pu avoir des petits embellissements en bois ou d'autres choses je trouve que voilà après dans les Dyes bon on a quand même deux avec des mots donc ça c'est bien après on a quand même les autres c'est que du feuillage donc ça aurait pu être je sais pas une fois un appareil photo autre que ça des choses un peu qui passe partout ou des fleurs ou je sais pas trop mais c'est vrai que bon je trouve que c'est un peu répétitif au bout d'un moment on sait un peu ce qu'on va avoir il n'y a pas de surprise c'est le petit reproche que je peux faire mais bon ça m'a fait plaisir je ne sais pas si je reprendrai celui-ci l'année prochaine parce que j'ai vu que dans d'autres vidéos des années précédentes ça se répétait souvent les mêmes choses donc c'est pas qu'il se répétait mais c'est souvent des sentiments du feuillage donc je trouve ça un peu dommage il faudrait qu'il se renouvelle dans le calendrier donc voilà maintenant je vais vous montrer celui-là de vous refaire un récap sur celui-là de la fée du scrap bon j'ai essayé de vous mettre un peu tout ce que j'ai dit de la fée du scrap c'est vrai que là il y a des gros volumes avec ceci là pour la la croche-porte je ne sais pas comment ça s'appelle donc là on a eu donc 7 dies 6 tampons 6 pochois 4 éléments bois donc il y a 2 embellissements et on va dire celui-ci pour faire un mini album et celui-ci donc 4 bois et un embellissement les badges là je suis voilà il y a l'impression qu'il y a plus de choses ou un peu plus variées que 4 ans scrap je les compare je suis désolée mais bon les pochoirs c'est un peu répétitif bon 2, 3, 4 ça passait là quand je suis arrivée au 5ème encore je me suis dit bon je me suis dit bon tant pis après j'étais très contente du dernier je trouve ça très magnifique je l'ai pas encore fait mais je pense que ça doit rendre super bien pour le faire une carte donc je pense que ce sera peut-être plus utilisé l'année prochaine là c'est un petit peu tard maintenant quoique pour les les vœux de nouvel an pourquoi pas là franchement les embellissements bois rien à dire les dies bon au bout d'un moment bon le premier super j'adorais là après bon un comme ça avec le mot on va dire transparence sympa de bon avec joyeux noël noël bonne année ok après ça a commencé à être un petit peu répétitif quand on touchait la pochette on voyait la forme ça y est c'est un mot donc ça par contre les tampons je les adore tous donc là vraiment voilà on a vraiment on va dire quand même assez noël mais bon voilà on a deux personnages on a un pour faire des tampons de fond de noël un feuillage je me dis si je ne tamponne pas les petites détoiles ça peut être utilisé à autre chose le papillon un peu du basique donc franchement là la fée du scrap je me demande si je ne vais pas le reprendre l'année prochaine par contre c'est vraiment voilà il y a des choses à chaque fois quand on touchait on devinait quand c'était un tampon mais du coup on avait tout le temps une surprise parce que c'était vraiment un motif différent donc là dessus génial donc là franchement je me pose la question sur la fée du scrap si je ne vais pas le reprendre l'année prochaine ou pas après j'essaierai peut-être une autre marque aussi on verra d'ici un an ce que je vais faire donc maintenant aussi je vais vous présenter du coup j'ai fini là mon mon Daily December je l'ai fini à une petite demi-heure et du coup je vais vous présenter comme ça en suivant je le montre tout ça et du coup on finit l'année avec avec tout ça bon voilà donc le Daily December comme je viens de vous le dire je viens de le finir il y a une petite demi-heure voilà il finit je me suis lancé le challenge j'ai réussi voilà donc là bon je pense que j'ai mal calculé mon coup il est un petit peu épais bon c'est pas j'aurais peut-être j'aurais pas dû faire les petits plis là ça aurait peut-être passé un peu mieux je pense bon c'est pas grave c'était pour me remettre dans le bain des mini parce que là j'ai pas mal d'idées en tête il faut que je que je me lance dans tout ça après là j'ai fait une petite modification j'ai dû mettre des brades oui c'est ça des brades en passant les oeufs parce que je pense que j'ai pas les attaches pour les les classeurs et du coup voilà ça s'est été collé donc je me suis débrouillée pour que ça tienne et du coup avec le brade de passer je l'ai serré plusieurs fois parce que ça se desserrait mais ça tient donc finalement heureusement que j'avais des petits bras de noir c'est pas moche donc ça va donc voilà donc du coup je vais pas vous représenter les premières pages elles sont toutes à peu près parées donc on était à la page 20 page 20 oui page 20 jour 20 donc voilà la petite photo de ma fille avec son nouveau vélo parce que c'était sur l'inverse le jour d'avant si vous suivez donc du coup on teste le vélo hop hop là pardon on teste le vélo donc très bien après l'autre lendemain on fait une petite promenade on va se promener vers Biarritz donc voilà petite photo de la promenade vous voyez le jour d'après hop petit tournage de bah ça doit être du Daily December je pense le jour là donc j'étais en mode tournage vous voyez donc un peu le setup que vous voyez qui est installé pour pour filmer après si un jour vous voulez que je fasse un le coup un scrap quand il sera bien organisé dites le moi en commentaire pour que je vous le tourne je suis encore ce sera pas en janvier non plus mais je pense peut-être février j'essaierai de vous le tourner si ça vous intéresse sinon tant pis c'est pas grave je suis encore de l'organisation à faire ici c'était un petit je me suis mis juste la photo comme ça collée sur un bout de carte sac voilà la petite photo de mon petit goûter avec la tasse que j'ai eu dans les cadeaux de de fin d'année avec les collègues donc voilà ici du coup bah du coup 23 là on passe toujours de de nos 24 la veille donc ici j'ai mis les deux petites photos hop là on va pas tirer trop sur les ils se détachent on avait fait des photos rigolotes avec Snapchat 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 non je sais plus je crois que c'est sur Snapchat donc là notre table du repas de Noël photos de famille rigolotes j'ai mis sur un tag voilà comme ça ici du coup le 25 photos de famille à nouveau Snapchat et du coup le sapin avec les cadeaux en dessous voilà juste là là j'ai mis vous voyez je sais pas si vous voyez si j'avais un sapin j'ai mis deux sapins j'ai deux petites étoiles et puis là j'ai mis pas mal de demi-perles faisant semblant de neige c'est ça joli et ici du coup j'ai juste mis une enveloppe j'aurais pu la mettre là aussi je voulais la garder là où j'ai mis toutes les photos qu'on s'est faites là le 24 et le 25 on s'est fait pas mal de photos rigolotes et promenades qu'on a fait le 25 donc je les ai mis là pour les garder en souvenir donc voilà mini fini challenge réussi je suis contente d'avoir réussi mon challenge je l'ai fini mois de décembre donc je suis contente de ça je sais que je pense que l'année prochaine je referai un daily december je ferai pas comme ceci je sais que je referai l'année prochaine un daily december avec une collection une vraie collection on va dire parce que là c'était de la récup que j'ai fait de action c'est très joli mais c'était juste voilà je voulais pas pour l'instant dépenser mon argent là dessus et je me dis que l'année prochaine je vais me prendre une belle collection pour faire le daily december ça c'est sûr je pense que que oui là je n'ai plus envie de lâcher le scrap donc donc voilà j'ai plein alors j'ai plein de projets pour 2021 projet on va dire de création pas projet partenariat juste comme ça vraiment projet création je vais essayer de vous faire là on va dire j'étais en congé confinement j'ai pu créer un peu plus et vous publier un peu plus régulièrement mon but pour 2021 c'est de vous faire allez mini minimum une vidéo par mois deux ce serait l'idéal je pense tous les deux semaines après je pense qu'ils seront entrecalés peut-être de hauls de choses ou de petites vidéos qui ne me prend pas trop de temps de montage et de création mais on va dire j'ai envie de partir sur deux types de vidéos les pages de scrap donc une par mois et création de mini une par mois je pense que c'est faisable et donc après entrecalés deux achats ou autres vidéos qui peuvent arriver mais c'est vraiment les deux qui vont être basés ma chaîne cette année après par contre bien sûr quand il y aura des grandes vacances je ne promets rien mais on va essayer de se tenir là je vais commencer à m'organiser avec les publications sur insta parce que je pense qu'il y aura publications aussi sur instagram alors je vais vous remettre en bas mon instagram je vais faire des publications avec des photos des choses aussi un peu plus on va dire au quotidien plus actualisé que sur youtube donc voilà c'était le petit liège de fin d'année par contre je dis la liste de fin d'année pour vous dire un petit peu l'organisation de l'année peut-être que je vous ferai une petite vidéo début d'année 2021 pour vous redire ça je ne sais pas encore on va s'organiser comme je le dis je suis en plein mode d'organisation peut-être pour vous souhaiter la bonne année des choses comme ça et puis vous redire un peu et peut-être en face cam je ne sais pas encore bon si je ne le fais pas je vous l'ai dit ici donc je vous fais je vous souhaite du coup des bonnes fêtes de fin d'année que 2020 se termine et 2021 commence en espérant qu'il soit avec plus de liberté c'est tout ce que j'ai à dire allez à la prochaine vidéo bye 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 de la nouvelle année Merci.